Générique 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 Là-bas y'avait rien, là-bas y'avait rien je crois non ? Ah si ! Oui je l'ai dit on me l'a dit ouais Tu sais déjà, tu sais ? C'est vrai. Mon père me a pris pour m'adresse... ... pour m'adresse aux émotions. ... pour m'assurer la mission. Pour l'assurer de ses pauses. Mère, Mère, Lord Gideon... ... a donné l'aide toute ma vie. Je n'aurais pas fait tout pour lui... ... pour lui mettre au tron de l'Elden-Lorde. Et pourtant, je... ... ce n'était pas mon intent... ... a betrayé lui. Et je ne peux plus croire en le père... ... pour penser qu'il aurait demandé son mentor... ... d'enacte de telle tragédie. Où est la justice qu'il apporte ? Et il a essayé de buter notamment l'Athéna par exemple. Et il a buté le loup de l'Athéna. ... 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 Ah ah, t'as surtout manipulé, ouais. Ah, donner les cendres du roi des faucons des tempêtes. Ok. Let alone see them. Still, this ash, it reminds me of my first hawk. Thank you. Un plaisir. Ok. Un de plus, un de plus. Bon bah très bien, on a fait avancer sa quête j'imagine. Tatata, ok, donc là normalement y'avait personne hein, on est d'accord hein. Ah la porte là bas, toujours pas hein. Non. Toujours pas, toujours pas. Euh, bah ok. Eh bien écoutez, on va continuer et retourner de là où on était la dernière fois, à savoir l'hôtel lunaire. Commencer un petit peu à explorer cette zone, voir ce qu'on y trouve. Trappes tellement stylées. Bon déjà je pense qu'on va faire un tour à la... Oh, y'a tellement de trucs à aller voir. Euh... Alors déjà, tac, voilà. Ok. Bon. Elle est là. Et là, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La ruine des Séléniens. Non mais ces mobs vraiment... Ouais, 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 des pièges. Ok. Ouais, re-piège. Ah, bon monsieur. What ? Un truc qui est... Ok. Un truc à casser le mur, quoi, j'en sais rien. Euh... Est-ce qu'on aurait quelque chose ? Genre... Un mini-donjon ? Un loot ? Un passage planqué ? Aïe ! Ah putain. T'as mais ces mecs qui te mettent une pichenette et qui s'en vont en mode... Tellement relou ! Oh mais y'en a plein ! Ok. Y'en a encore un. Vas-y, viens là, viens ! Non, ok. Bon. Y'a juste des mobs nuls et des loot pas ouf. Et des pièges nuls aussi. Putain, j'me souviens plus si d'en bas on les voit les rayons de lumière. Pas qu'on repasse par en bas vite fait. Ouais ! Sol illusoire ! J'avais dit les sols illusoires c'est de la merde ! Ça, ça pue l'arnaque par contre. Non, même pas. Oh ! Pierre de forge sombre 8. Ça c'est cool. Non mais les sols illusoires hein, vraiment. Ça vous suffisait pas les murs ? Les sols c'est beaucoup trop chiant. Ah ! Le retour. Et moi j'en profite hein. Le temps qui percute hein. Tiens voyons voir en terme de dégâts. Oh oh ! Oh oh ! Non, pas les dents ! Donc on a mis 194 sur une attaque simple. Euh ! Bleh ! Oh ! J'ai deux BV. Ah mais non ! Me lock pas l'autre là ! Ok. Ok. Ah j'ai bouffé un atterrissage de dragon dans la gueule. Wouhou ! Ouh ! Ah je pensais pas qu'il t'a tiré en arrière. Ah mais quel nul, mais quel con Nul Nul, nul, nul J'ai fait que de la merde Bon donc lui maintenant il est là Ok J'en rappelle lui on l'a déjà croisé Au niveau des De la tour de Rani Ouais avec le hochet je mets 194 Et là je mets 195 Donc en soit En soit ça va Oh ça failla Ah non ça pas failla Ah si ça failla D'accord donc en fait il fait une truc devant lui et c'est ça que j'ai bouffé tout à l'heure en fait Ok Alors le failla On s'en fout Aïe a Oh je ne sais pas passer loin Oh il m'a instant congelé Oh je m'a instant congelé Oh je m'a instant congelé Il est où ? Ok On se calme avec les flaps Ouais donc c'est ça que j'ai bouffé tout à l'heure Et là aussi Ah il a tué un écureuil On se calme Non Raté Raté Alors c'est clairement pas le meilleur endroit Saleté Oh mylie de dieu Ouais reviens un peu sur la plaine là Ah c'est ça qui bat D'accord qui bat instant proc la congélation en fait C'est donc ça Oh les flammes Raté C'est tellement pas passé loin Putain mais J'arrive pas à la skiller ça Non reviens Vas-y là Ah le caillou nul What ? Oh il a des pops Bon normalement il reset pas sa vie Ouais Oh vas-y les deux PV là Oh saleté Putain mais Oh j'ai plus de vie Ok Oh j'ai plus de vie J'ai plus jamais J'ai plus jamais Euh Aïe L'âme lunaire d'Adula Euh Bah du coup il est mort Mais moi aussi Bon bah c'est bien au moins comme ça Ça régène mes potions Aïe 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 Bon c'est dommage il y avait plein de loot de mob et compagnie On les aura pas eu Ah la mort à la con Bon après ça va Morir contre un dragon Il y a des morts plus con que ça Mais Cathédrale de Manus Céleste Éclat de lumière stellaire Hop je vais juste le faire dégager Voilà Éclat de lumière stellaire L'éclat de lumière stellaire L'as-boîte-villée Éclat de lumière stellaire Waouh Oh là il y a un gros trou là On va les voir après Mais euh Tellement stylé cet endroit n'empêche Beaucoup trop classe Ok Ok J'imagine que c'est la même chose là-bas Voilà Bon allez le feu Juste faire un tour de la zone vite fait Voir s'il y a pas quelque chose Ça a pas l'air Ah Ah merde No Bon après Non je veux prendre le feu d'abord Avant de descendre dans des nouvelles conneries là Non 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 Il y avait une chance sur combien Pour que à la sortie du saut de l'aventure Je tombe dans le trou qu'il y a dans l'église Sans déconner Il y avait un trou Il y en avait un Bon il prend la moitié de l'aile d'une église On est d'accord Mais il y en avait qu'un Non mais sans deck Vraiment Ah si vous cherchiez du skill là C'est pas ici qu'il fallait venir Aïe aïe Quoique tu me diras Choper le trou là Sans même le viser De l'extérieur de l'église C'est une forte skill Du coup Les 120 000 là Voilà Ah mais il y avait encore un éclat là bas C'est aussi pour ça que je me suis re-TP Parce que bon 120 000 âmes Autant On perde 40 000 50 000 au bout d'un moment Bon c'est chiant Mais c'est pas trop grave 120 000 pour passer 2 levels J'avoue que C'est plus relou déjà Bon du coup ça On avait pas eu assez de souterrains Des cités anciennes Éternelles Et machin Retournons dans des souterrains Encore Ah c'est des... Donc ça c'était les anciens deux doigts Dorani si je comprends bien On va pas de souterrains On va pas de souterrains C'est plus relou déjà On va pas de souterrains Et on va pas de souterrains Et on va pas de souterrains Et on va pas de souterrains On va pas de souterrains Toutes les dans les deux Donc, c'est toi qui deviendrait mon lord, peut-être que je n'ai pas besoin de te warner, mais je suis heureux, mais tu es une choisie, je vais maintenant vers le ciel, c'est là que je vais trouver mon ordre, je vous remercie, je voyage le chemin du lord, et une fois que tout est fait, nous allons voir un autre, une fois plus. Ok. Oh. Alors ça, c'est une arme récurrente des... des souls. Oh, the delay. Très hâte de voir la tête qu'elle a dans ce jeu. L'espadon de la lune obscure. Hummm. Ok. On va lire, juste après, mais... Oh, 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 oh. Ok. Oh, c'est stylé. Et ça consomme pas de mana. Excusez-moi, mais je vais trouver une nouvelle arme qu'on va améliorer. Putain, ça dure longtemps en plus. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, ça dit quoi ? L'espadon lunaire, offert par les reines de Caria à leurs époux en vertu d'une tradition ancestrale, l'une des arbres légendaires. L'osso de Rani représente la pleine lune, un astre froid et morose, et cette épée n'est qu'un éclat de sa lumière. Donc, compétence unique, épée du clair de lune, vous levez votre lame vers la lune pour la baigner de sa lumière morne. Augmente temporairement la puissance d'attaque magique et imprègne la lame de congélation. Les attaques chargées créent des projectiles de lumière lunaire. Donc, c'est bien, hein, c'est bien ce que je disais, c'est cadeau de mariage, hein. Alors, par contre, excusez-moi, mais... Faire un petit tour, vite fait, hein, vraiment très très vite fait, hein. Rassurez-vous, on n'est pas là pour très longtemps. Roh, mais maintenant j'ai envie d'amener un deuxième perso là pour récupérer une deuxième et puis me la give. Faut tellement que je teste le double espadon de la lune. C'est espadon de la lune... de la lune obscure. Et je vais pas le mettre à 7 puisqu'il m'en reste qu'une seule pour l'instant, on va... On va voir, hein. Après je lui ai dit des plus 7, est-ce que je peux en acheter ? Je pense pas, mais... Est-ce qu'on peut en acheter ? Euh... Ah non, on est à 2, hein, donc ouais, allons... Ah oui, mais en plus c'est des forges sombres, donc je peux en acheter aucune. Faudra qu'on continue à faire, enfin qu'on reprenne à faire les... Les chasses aux grottes pour récupérer des perles de... Des perles cinéraires de mineurs ou de... En gros, les perles cinéraires qui nous permettent d'acheter les... Les pierres de forge et les pierres de forge sombres et les muguets et tout ça. Bon bah c'est très stylé tout ça, hein. J'aime beaucoup, moi je vous le dis clairement. Et on va continuer la visite. On va continuer un petit peu la visite, voir ce qu'on y trouve. Roh mais tellement classe. Pfff... Ah oui, ça se voit pas comme ça, mais je suis mage, hein. Alors il y a un truc à voir là, il y a un truc à voir là. Il faudrait aussi descendre le long de cette route. Parce qu'il n'y a pas une route qui descend pour rien. Après il y a des chemins là, il y a l'air d'avoir une tour ici. Peut-être là une tour ou un creuset, pas un creuset, une geole peut-être. Donc euh, il y a des choses à voir. On va déjà commencer par ces deux points là. Premier point en vue. Ah il y a un ours, ouais bah les ours barres-toi. Les ours barrez-vous. Je veux pas vous voir. Ruines du domaine lunaire. Ouais. Est-ce qu'on va avoir encore un sol... Un sol illus... Qu'est-ce que c'est que ce ciel auprès? Non! C'est pas sonner les cloches! On arrête! Hop, si besoin... Ok voir, déjà il y a une. J'ai envie de tester du coup... Saleté! Ah oui mais du coup je ne peux pas la... La buffer... A cheval. Donc on va tester les dégâts. Ah, je me fais gerber dessus! Chier. Ouais, ça one-shot pas non plus. Après ils sont peut-être pas sensibles à la glace. Par contre je l'ai vu ça. Lui je l'ai vu. On va quand même looter. J'ai vu qu'il y avait des runes devant. Avant de faire ça. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu de boss dans ces petites ruines là. Les derniers qu'on a fait c'était vraiment genre... Tente dans les ruines, t'as un coffre direct. Attends. Et alors? Oh! Mon épée de glace n'a plus de pile. Ah bah, il n'y a encore pas de boss. Médaillon d'ambre cérulé 1 plus 2. Ça, ça m'intéresse ça. Vu qu'on utilise le classique. Hop. Ah oui, on passe à 134 de... De MP. Ce qui est pas dégueulasse hein. Si on veut jouer mage hein, je rappelle. L'intérêt ça va être, dès que je peux, de passer en mode full mage. Après ouais, enfin je dis full mage mais bon, il me file des épées à deux mains qui sont trop stylées. Enfin je... Je peux pas ne pas les utiliser. Alors est-ce que ce sont les mêmes... Est-ce que ce sont pardon les mêmes ruines? Ah mais je reconnais. T'es le truc qui m'a gerbé dessus tout à l'heure toi. Raté. Ce truc... Ils doivent être bien relous si tu les fais à pied. Alors... On garde nos yeux rivés au sol. Voir si on voit un sol illusoire. Je sais pas si y'en aurait deux côte à côte comme ça mais bon... En fait je sais pas si ces ruines là font partie de celles du dessus. Auquel cas... Bon après... C'est déjà arrivé qu'on est deux fois des... Enfin deux ruines dans une même... Enfin deux souterrains dans une même ruine. Notamment vers le tout début du jeu. T'as une ruine qui te donne une arme. Une qui te TP en Kaelid. Donc bon... Des bisous hein. Bon bah en soit... J'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour. Parce que là après on remonte vers... Vers l'église je pense. Donc globalement de ce que j'en comprends... Euh... Radit nous a dit en mode euh... Ouais euh... J'ai des trucs... En gros c'est j'ai des trucs à faire. Euh... Fais ce que tu as à faire de ton côté et on se retrouve quand c'est fini ok ? C'est globalement ce qu'elle nous a dit. Si on doit résumer et imager c'est ça. Alors par contre si je passe par là y'a moyen ou pas ? C'était où ? Ah c'était pas du tout là. Ouais... Genre. Ah genre. Sans deck. Ah tu meurs de ça vraiment ? Ah les dégages... Nuls. Ah la mort nulle. Je sais plus combien j'avais d'âmes. Je dois pas en avoir beaucoup mais bon on va quand même aller récupérer. J'avoue que là j'ai un peu la flèche. Après une mort aussi nulle quoi sans deck. J'ai limite envie de les laisser mes âmes hein. En mode... C'était pas moi. Je suis pas allé là. J'ai vu des âmes. Je les ai laissées. Ah... Ah je l'avais pas vu l'ours. Et du coup le truc c'est où là le passage que j'ai vu ? C'était là. Parce que je suis quand même curieux euh... Ah... Hé ! Oh ! Barre-toi ! J'ai dit les ours barrez vous. Les ours c'est vraiment en haut. En fait y'a pleins de pires mobs dans ce jeu hein vraiment. Aller descend. Qu'est ce qu'il y a ici ? Ah ! Ah il y avait une sortie par là ! Ah je l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Oh le lapin qui a bouffé, il fallait cuirer ! Bon, il m'a aggro l'autre là bas ou pas ? Non ça va. Et si on suivait cette route en fait tout simplement ? On va essayer de rattraper la route qui était là et qui descend vers la falaise. Voir ce que ça donne, voir vers quoi ça mène, voir si ça mène quelque part surtout en fait. Mais bon ça va, on a eu des trucs sympas aujourd'hui cet épisode, un dragon, un mariage... Puis ça fait un moment qu'on n'est pas tombé sur un donjon random aussi, enfin un donjon qui est dans un mur ou un truc comme ça. On va d'abord passer là pour voir... Parce que ça a l'air d'être globalement un cul-de-sac donc bon... On va voir hein. Putain c'était une tortue, j'ai vu un gros truc, je me demandais ce que c'était. C'est une tortue, tout va bien. Bon au moins, il n'y a pas de grotte. Il y a des mobs nuls mais il n'y a rien, rien d'autre. Ok donc là-bas ce serait une tour, ce qu'on voit ici c'est une tour. Pourquoi il y a du cristal par là ? Ah des loulous ! Des petits loups ! Aïe ! Aïe ! Ouah ! Oh non mais ça va oui ! Oh la violence des loups ! Et puis c'est surtout qu'ils m'ont défoncé dans l'animation de Ah la la mon dieu je tombe dans mon chavard ! Je ne pouvais rien faire pour l'esquiver. Bon, est-ce qu'il y a un moyen moins long de faire le tour là et d'aller looter, s'il vous plaît ? Est-ce que je peux ne pas faire le tour ? Ouais j'suis obligé hein. Ouais j'suis obligé, c'est chiant. A moins que euh... Ouais ce serait faire le tour dans l'autre sens donc ça revient au même. Ça revient au même donc on s'en fout. Allez on repart ! Pidi papri papri Alors la joie et la bonne humeur ! C'est faux ! Non mais cette zone est vraiment magnifique en vrai. Les effets avec la lune et tout là... Trop stylé, beaucoup trop stylé. Aïe 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 aïe. Bon. Les loups voilà. Ils sont bien mignons mais là c'est chiant. Ok y'a des escargots de cristal. Oh y'a des loups partout ! Hmm... Bon j'suis quand même curé d'aller voir cette tour. J'imagine que ça va donner un mémolithe. Excusez pas de refus en soi. Bon déjà un feu. Ça c'est cool, on a pas besoin de se retaper toute la route ! Chercher les trois grandes bêtes érudites. Ah il va falloir chasser des tortues. Ouais mais euh... J'ai pas envie de le faire maintenant en vrai. En vrai j'ai pas envie de le faire maintenant. Et y'a un dernier truc que je voulais faire avant de... Avant d'arrêter l'épisode d'aujourd'hui. C'est la tour de Shalana. Très bien. Mais ouais y'a un truc que j'avais envie de faire c'est euh... Est-ce qu'il y'a du nouveau là-bas ? Est-ce qu'il y a des temps... Est-ce qu'il y a des temps... Je pensais que tu as vu. Tu n'as pas compris. Je pensais que je devrais expounder un peu plus. sur l'ordre que j'enviseis. Je vais être une ordre, pas de l'or, mais de la soleil et du soleil de la nuit de l'eau. Je les garderai loin de la terre sous nos pieds. Comme c'est aujourd'hui, la vie et les souls et l'ordre s'entendent très bien ensemble. Mais je les garderai à un grand remède. Et avoir les certaintés de la lumière, l'émotion, la confiance et le touch, tous se sont devenus impossibilités. C'est pourquoi j'aurais abandonné ce terreau avec mon ordre. Que t'es venu à moi même maintenant, mon seul et seul lord ? M'a un ordre, pas de l'or, et j'aurais abandonné ce... Que t'es venu ? Donc en gros, de ce que j'en comprends, elle veut que... En fait l'ordre des dieux et tout ça ne soit plus à portée de main. De ce que j'en comprends en tout cas. Parce que c'est justement ce qui a foutu la merde dans ce... Attends, y'a Blade en bas ou je rêve ? Y'a... Attends, y'a Blade et un cadavre. What the fuck ? On t'a pas tué en fait ? La tête, la tête, la tête, la tête. Du coup est-ce qu'on a d'autres dialogues avec Rani si on va sur d'autres... Non. J'ai dire d'autres feux proches de chez elle. Ah non ! Ah non, cette fois-ci faut vraiment... Ah chier ! Ah c'est reparti pour un tour ! Wow 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 ! Oh c'est stylé ce que tu fais là ! Par contre les murs là, on en parle ou pas ? Par contre t'as plus vraiment le... Oh l'air d'avoir quoi que ce soit d'humain là ! Oh merde ! Non ! Non ! Oh ! Oh mais genre je le rate en plus quoi ! Un tableau de dégâts ça fait beaucoup non ? Ouais c'est pas dégueulasse ! Ouf ! Non mais sans deck ! Oh mais... Mais de dieu ! Chier ! Non ! Oh mais putain ! J'arrive pas à le toucher ! Ouf ! Oh ! Est-ce pas dans Royal Armure de Blade ? Mais euh... Mais y'a plein de cadavres... C'est... C'est des couteaux noirs non ? Parce que attends... Si je me souviens... Si je comprends bien... Rani a créé les... Les armes des couteaux noirs... Pour buter Marika ! Pourquoi... Euh du coup il a... Ouais du coup elle s'est barrée... Donc euh... Vu que Blade était censé avoir été créé... Par les deux doigts... Pour euh... Pour retenir en gros et contrôler euh... Rani... Sauf que du coup vu qu'elle s'est barrée il a peine un plan... Un truc comme ça peut-être ? J'ai... J'avoue j'ai pas le... Hum... Qu'est-ce que ça dit ? Espadon décoré dans le style royal de Karya, arme favorite de Blade le semi-loup. Refusant le destin dont il avait hérité à la naissance, Blade jura de ne servir nul autre maître que Rani. Pour prouver son allégeance, cet effet fut imprégné de la magie glaciale le jour où il prononça son serment. Vous imprégnez votre espadon de givre et effectuez une attaque sautée vers l'avant pour la planter dans le sol lorsque vous le retirez. Et vous provoquez une explosion de givre donc... C'est ce qu'on s'est bouffé. Très tellement stylé. Très classe. Très très classe. Et du coup à proc en... Nintel, ok. Escape sur de l'intel là. Peut être intéressant. Bon et du coup qu'est-ce que ça dit sur le stuff ? Arme noire et usée de Blade l'homme loup. La fourrure fait office de cap et protège du froid. Blade servait autrefois Rani et était parfaitement conscient que le froid était pour lui le prix de la liberté. Oh putain. Vraiment là ? A l'aide ! Blade, bras droit de Rani, est un fidèle allié qui serait prêt à affronter le destin lui-même si ce dernier l'a contraigné à se retourner contre sa dame. Donc ouais, je pense qu'il a dû péter un plomb en fait. Voyons voir comment on ressemble là-dedans. Stylé. Ok. Très très classe. Bon par contre je suis en charge lourde donc au secours. Ok. Bon bah... Mais alors du coup... Attendez, attendez là. Alors je sais je rallonge un peu l'épisode là mais... Du coup... Euh l'autre là-bas là. L'autre que j'aime pas et au final bah du coup j'ai pas fait sa quête. Il voulait que je bute à... Euh... En tout cas que je donne une poisson... Une poisson... Une poisson... Une po... Une potion pardon, chelou à... A Nefeli. Perle cinéraire de Céluvis. Galurin le précepteur... Bah je... Il a la même posture que... D'accord on peut... Échanger les éclats de lumière stellaire contre des pantins. Euh... Pantin favori de Céluvis. Utiliser cet objet pour invoquer l'esprit de Térolina, la servante de l'Augure des Doigts. Esprit d'une servante de l'Augure des Doigts qui ne croisa jamais la route du sans-éclat qu'elle devait guider. Elle emploie des incantations curatives et des pots d'eau bénites mais n'a pas l'âme d'une guerrière. Elle ne sera pas d'une grande aide au combat. Une servante dépourvue de sans-éclats, un sans-éclat dépourvu de servante et nul guide pour les réunir. Le pantin d'homme jar. Esprit d'un homme qui désirait rejoindre les entrailles d'une vive jar. Un spécialiste du lancer de peau et jar en tout genre. Un jour le guerrier jar attempéra ses ardeurs de cet anonyme. Les ardeurs pendant de cet anonyme. Vous n'êtes pas encore prêt à rejoindre les preux qui reposent en moi. Non. Vous devez vous appliquer. Surpassez-vous et je finirai par venir vous chercher. D'accord. Mais il a la même posture que ses pantins en fait. Lui là. Attends. 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 On va lire le stuff. Ne vous inquiétez pas. On va le lire parce que ça m'intéresse. De toute façon comme les stuff je... Le lore. Vive le lore. Mangez du lore. Euh... C'était où ? C'était là... Non c'était là-haut. Toi tu t'enfuis pas. Toi tu t'enfuis pas. Rien de spécial. Rien de spécial. Rien de spécial. Rien de spécial. Pourquoi je serais même pas étonné que lui soit pas mort en fait. En dehors du fait qu'on a eu une perle cinéraire chelou. Mais alors du coup... Pourquoi je le sens mal ça ? Ah. Non ça va lui il le vit bien. Alors Bex c'est la merde. Ouais ouais. Tu as Lady Rani's war counselor. And moreover her childhood warden. I express my deepest gratitude. You and only you were Lady Rani's true champion. Alors en fait euh... Je dois pas faire cette nouvelle mon pote. Quoi ? Non. More importantly. More importantly. Blythe became a curse that plagues Lady Rani. Yet even in madness. Gave himself to her. I've made a grave misjudgment. And I thought my soul of a war counselor. I'll catch up with you soon enough Blythe. When I do. I only hope you'll accept my apology. Ok. Ouais c'est sûr que jusqu'à plus 4 euh... Euh... Ok. Bon bah en fait ça va. Euh... Du coup le stuff. Grand chapeau ornée d'une représentation du firmament sur l'envers du rebord. Porté par les précepteurs en magie qui officiaient pour la famille royale de Caria. Augmente l'esprit mais réduit l'endurance. Oh je change hein. Euh... Les sorciers des pierres des glaces sont les héritiers des astrologues. Une ascendance de notoriété publique au royaume de Caria. Bien que le lien entre leur destinée et la voûte céleste fût coupé il y a bien longtemps. Euh... Euh... Les sorciers des pierres sont les descendants des astrologues. Un fait que la famille royale de Caria n'oublie pas quand bien même le lien de leur destin fut coupé. Euh... Noir est fort discret. D'accord. Ah j'en ressemble à rien. Malède. Tac. Tiens. Ok. Bon bah... Ecoutez hein. Enfin si y'a pas grand chose de plus à faire. Ah mais putain. Ah mais merde hein. Et c'est encore les couteaux noirs. Nan. Ah chier. Ah relou. Père le cinéreur d'Igi. Et l'homme miroir d'Igi. Eh mais c'est la joie la bonne humeur ici. Oh c'est le bling. Ah ah ah. Ah ah. Ah ah. Et bah... Très bien. C'est super. Ah ah ah. Ah ah. Putain. C'est bon là euh. Ouais non tu vas rester là hein. Ouais bah écoute tu vas rester là mon pote hein. Allez. Et bien écoutez. C'est sur cet épisode un petit peu plus long et c'est là dessus qu'on va s'arrêter. J'espère en tout cas qu'il vous a plu cet épisode. C'était cool. Il s'est passé plein de choses. Ah bon y'a eu plein de morts aussi. Ça c'est moins cool. Mais bon. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas sur Youtube vous le savez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Partagez la vidéo. La commenter. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là portez vous bien. Et que la fong soit avec vous. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501